En France, il y a l'idée que le co-métrage, c'est forcément un truc de jeunes ou un truc de festival de Clermont, donc des trucs à chute, des trucs drôles ou pas. Mais donc, du coup, quand on veut faire des films, un auteur, par exemple, il y a des cinéastes que j'adore, qui continuent à faire des cours. Voilà, je trouve qu'il y a un côté un peu... Moi, on considère qu'aujourd'hui, j'ai plus le droit vraiment à être financé sur le co-métrage, parce qu'on considère que j'ai fait des longs. C'est marrant ce que tu dis, parce que moi, je voulais faire un court-moyen-métrage entre Tonnerre et le film suivant, parce que je savais que le film suivant mettrait plus de temps à s'écrire et à se financer, et en fait, je me suis fait jeter des films en partout. J'ai présenté deux fois le CNC, deux fois j'ai été jeté au premier tour, alors que naïvement, je me disais, bon, quand même, j'ai fait un non-sans-femmes, j'ai fait un long-métrage, ils vont peut-être être bienveillants, mais c'était le contraire, en fait, j'ai l'impression que... Après, je ne sais pas que le scénario était fantastique, mais il n'était quand même pas si mauvais, quoi. Je me suis dégagé même des régions, enfin, c'est très bizarre, mais en effet. Non, et puis par ailleurs, je pensais à ce que tu disais, et je me suis vraiment à la réflexion qu'il y a une vraie similitude, enfin, qui est assez facile, entre le cinéma et le foot, parce que c'est vrai que chez Films, moi, ça me fait tellement penser, je ne sais pas, au FC Nantes ou à la J. Auxerre, et comme tu dis, certains producteurs qui viennent peut-être faire leur marché chez toi ou ailleurs, ça me fait penser dans les années 2000, c'était l'Olympique Lyonnais en France, c'est peut-être le PSG, on remarque que le PSG, ils achètent à l'étranger, plutôt, mais... Non, mais il y a vraiment un truc comme ça, en fait, où il y a presque des... d'écuries formatrices, et puis après, il y a ceux qui, à tort ou à raison, auraient, je ne sais pas, une sorte d'expertise financière, enfin, des montages financiers plus gros, pour... Et je trouve que c'est un peu ça qui se joue aussi, enfin, que... Et c'est aussi, d'ailleurs, une sorte d'économie d'artisanat face à une économie plus industrielle, mais... Ah bon, je ne sais pas ce qu'est-ce que... Tu as fait retourner chez son producteur. Oui, moi, je suis retournée chez le producteur de mon premier long-métrage, mais là encore, c'était plus une histoire de vie, quoi. C'est-à-dire qu'on avait... En fait, comme mon premier long-métrage a vraiment failli pas se faire, enfin, ça s'est vraiment joué à pas grand-chose, à un moment, on avait besoin de faire une pause, Justin et moi, le tournage ayant été annulé, en pleine prépa, parce que le distributeur s'était finalement retiré, donc on avait perdu l'argent. Enfin, l'argent des chaînes, enfin... Et du coup, il a... J'étais très déprimée, puis il fallait que j'écris autre chose pour... pour rebondir, parce que je n'étais pas sûre que j'arriverais à faire ce film-là. Et donc, d'un commun accord, on s'est dit... Ben, il va l'aimer que j'aille voir un autre producteur pour un autre projet, et que Justin continue à se battre pour un poison violent. Donc, j'ai rencontré Bruno Lévy, qui, pour le coup, est ce genre de producteur assez... Voilà, assis, on va dire, c'est le producteur de Cédric Clapiche, de la trilogie de l'Auberge espagnole et tout ça, voilà, et de pas mal d'autres réalisateurs. Et il se trouve que c'est quelqu'un que j'avais rencontré à Cannes, parce qu'il avait vu mon premier court-métrage à bras-le-corps, qu'il avait adoré, puis il était venu me dire, si jamais c'était un projet, je suis là. Donc, en l'occurrence, il avait vu mon travail en court-métrage. Et c'est un producteur génial, et j'ai adoré travailler avec lui aussi. Mais j'étais engagée avec Justin à ce qu'on se retrouve, en fait, sur un troisième projet. Donc, c'était par fidélité à Justin que je suis partie de chez Bruno. Justin Torand, les films du Bélier. Ce qui a été assez difficile, et pour Bruno aussi. Ce qui est compliqué, en fait, quand on change de maison de production, c'est qu'on se retrouve à devoir beaucoup de choses à son producteur. Parce que Suzanne était un film très difficile à financer aussi, et que Bruno, il a pris beaucoup de risques pour ce projet. Plus que pour beaucoup d'autres films. Donc, d'une certaine manière, moi, dans mon parcours, aujourd'hui, je dois autant de choses à Bruno Lévy qu'à Justin Torand. Enfin, dans ce qu'il m'a donné, ce qu'il m'a offert comme possibilité pour faire Suzanne. Voilà, donc, l'histoire, c'est toujours compliqué. Moi, je suis en tout cas quelqu'un d'assez fidèle dans le travail, et surtout, je crois beaucoup au fait qu'il faut pouvoir avancer ensemble. C'est-à-dire que les producteurs, ils ont besoin des cinéastes pour avancer. Il n'y a rien de plus triste que de partir au bon moment, par opportunité, évidemment. Mais maintenant, voilà, chaque histoire est différente. en général, quand on la regarde de l'intérieur, c'est toujours un peu plus compliqué que ce qu'on croit. Il n'y a jamais de trahison pure et simple, franche. Enfin, voilà. On a toujours des raisons de s'en aller. Elles sont toujours assez compliquées. Et voilà. Avec un minimum, une particularité, qui n'est pas française, mais qui est différente de ce qui a pu se passer au Danemark, ou chez les Autrichiens, ou même ici, parfois chez les Suisses, c'est qu'en fait, vous avez relativement peu... Vous êtes peu regroupés pour faire des sociétés de production. Est-ce qu'on fait les Danois, par exemple ? C'est-à-dire que toi, tu étais producteur au départ, tu avais une société de production, mais très vite, pour faire le film, tu vas trouver un producteur. Non, mais en fait, effectivement, moi, au moins, j'ai fait le choix de me produire au début, par dire, ce n'était pas vraiment un choix. En fait, ça s'est présenté comme ça. Et puis, sans doute que sinon, j'aurais peut-être eu du mal comme je n'avais rien fait du tout à trouver un producteur sur rien. mais comme ça, au moins, je n'ai pas eu besoin de quitter quelqu'un, en quelque sorte. Ce n'était pas mal, ça. Mais après, il y a quand même une question qu'il ne faut pas éluder. C'est que je sais que j'ai été longtemps dans l'idéalisation de la façon dont s'était fait mon film Un monde sans femme, sauf qu'en y réfléchissant un tout petit peu, je me suis dit, mais en fait, si on ne fait que des films comme ça, comment on vit, en fait ? Non seulement comment on vit le réalisateur, enfin, comment un réalisateur public, mais comment les techniciens vivent aussi. Parce que ce sont des films, en gros, où soit personne n'est payé, soit tout le monde est un tout petit peu payé. Mais en fait, ça ne marche pas. Il faut bien qu'il y ait... Et d'ailleurs, je me faisais réflexion que par exemple, nous, on a quelques techniciens en commun entre Suzanne et Tonnerre, par exemple. Et même d'ailleurs, on a le même chef opérateur, par exemple. Et je sais, je pense que si Tom Harari ne faisait pas tes films, je ne suis pas sûr qu'il aurait pu faire Un monde sans femme, par exemple. C'est quand même, cette question-là, elle est importante. Et je pense que... Enfin, je ne sais pas comment... Parce que moi, longtemps, je me suis dit, mais je ferais tous mes films comme Un monde sans femme. Mais à ce moment-là, il n'y a que des gens qui ont des rangs familiales qui peuvent faire des films. Enfin, c'est compliqué à un moment donné. Ils peuvent faire des films, ils peuvent réaliser des films et ils peuvent même travailler sur les films. Donc, il faut quand même qu'il y ait, à un moment donné, des projets qui rassemblent suffisamment de moyens pour aussi faire vivre tout un tas de personnes, en fait. Et à commencer aussi par eux-mêmes. Mais c'est assez compliqué, cette question-là, en fait. Parce qu'on a vite fait d'idéaliser les films qui seront complètement à l'arrache. Moi, le premier, j'ai énormément d'estime pour être chez film. mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de producteur qui a découvert autant de talent depuis très très longtemps. Et à la fois, je me dis, mais comment ce modèle-là peut se prolonger dans le temps, en fait, sur 5 ans, sur 10 ans, sur... avoir des enfants, des trucs. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est aussi beaucoup un cinéma de jeunes, des gens qui n'ont pas beaucoup encore d'attaches, etc. Mais à un moment donné, c'est... Enfin, il y a plein de problématiques matérielles qui se posent aussi, qui peuvent être déprimantes. Mais... Enfin bon, ça me fait penser à un truc complètement débile. Mais je me souviens avoir lu une phrase, je pense pas des gens qui m'intéressent particulièrement, mais je crois que c'était Jean Rochefort qui avait dit à Guillaume Canet, si tu t'achètes une maison de vacances, t'es cuit. Parce qu'après, après, tu rentres dans un engrenage et tu feras plus que des choix financiers, plus des choix artistiques, quoi. Comme... Ouais, voilà. Il y a encore qui est obligé de faire un film tous les 6 mois, sinon il paye pas ses rentes. Non, mais il paye pas ses pensions alimentaires. Ouais, ses pensions alimentaires, c'est excellent, mais c'est bien fait. Vos questions qui n'ont pas, il n'a forcément évidemment pas été posées, de toutes sortes, il faut que quelqu'un se lance. Oui ? Oui. Qui doit vivre entre deux fils ? Guillaume ? On vient travailler à l'écale. Non, mais moi, les rêves, par exemple, Justine ou Sophie ou Benoît, Benoît, c'est un peu différent parce qu'il a toute une activité d'écriture et d'artiste, il fait des clips, tout ça, donc il est pas intermittent, par exemple. il est un artiste, donc il n'a pas la sécurité des acédiques. Mais sinon, Justine et Sophie, par exemple, elles ont fait des premiers films où il n'y avait pas de financement, donc elles n'ont pas pu être payées. Par contre, il y a des systèmes à posteriori de prix de qualité du CNC ou des aides à la post-production de régions qui permettent après de financer un petit peu les salaires et puis ensuite, il y a possibilité de vendre ces films aux chaînes de télé parce qu'en France, un court-métrage, ça peut se vendre à France 2 ou à Arte. Bon, ça passe tard dans la nuit, mais ça fait quand même quelques recettes. Et surtout, pour l'auteur, ça génère des droits à la SACD. Des droits, donc, dont bénéficient les auteurs et donc c'est comme ça qu'ils commencent un peu à gagner leur vie. Et puis après, quand on a les financements sur le cas de Justine et de Sophie, on a eu ensuite au bout du deuxième ou du troisième, on a eu des aides du CNC et de régions et là, ça permet de payer à minima des salaires qui ensuite leur permettent de rentrer dans le système de l'intermittence. Voilà. Et puis ensuite, c'est les aides de développement ou à l'écriture qu'on peut avoir sur des longs-métrages qui nous permettent de payer des droits d'auteurs et puis progressivement... La question par contre que disait Guillaume Creux, comment est-ce qu'on imagine effectivement tous ces vues qui se font parce qu'on se paye des producteurs entre deux films, ça c'est une autre affaire, mais comment, par exemple, sur les années à venir, ta société de production, tu la vois se développer comment par rapport à cette impossibilité de continuer à financer, enfin, la même difficulté à financer des films, film après film. Je pense qu'à terme, je créerai une autre boîte pour faire des films courts-métrages et des films fauchés pour pouvoir continuer à les faire sans être catalogué comme un producteur qui n'a pas besoin de financement pour des films un peu atypiques. Et puis après, le pari, moi je l'ai tenté avec Sophie et c'est à moitié réussi, c'est de progressivement les amener vers des films qui sont un poil mieux financés parce que Sophie, c'était son troisième film, on y est presque arrivé et il manquait un petit peu. Et Justine, l'idée c'est qu'on essaye d'y arriver là dans les quelques mois qui viennent, c'est-à-dire de passer en espérant qu'au passage, elle ne perdra pas ce qui fait la singularité de son travail, mais l'idée c'est de progressivement d'être un peu mieux financée sur ce film ici dans l'idée de pouvoir financer le fonctionnement de la société. Mais à côté, effectivement, moi j'ai toujours pensé que mettre 5-6 000 euros sur un auteur pour qu'il commence à tourner, ce n'était pas un risque énorme, au pire, on a perdu 5-6 000 euros. Mais au mieux, effectivement, si le film est bien, on arrive toujours après à trouver des financements pour finir. Et puis voilà. Après, l'école branco, c'est de faire beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais... Paolo, il en faisait, je ne sais pas, quand il présentait les films à Cannes, il en présentait 7 ou 8. Il y avait ses films portugais, des coproductions suisses avec Alain Tanner. Il y avait 2, 3 films français et il apportait tout ça et puis il disait, là-dedans, il y en a bien un qui va... On n'est jamais à l'abri d'un succès. Donc oui, le volume, pour moi, c'est un truc important. Mais vous, vous vous posez peut-être la question vraiment concrète de comment gagner votre vie en tant que réalisateur, en sortant de l'école, non ? Peut-être... Ouais. En Suisse, là, tu te fais, tu ramasses les larmes. Restez en Suisse. Non, mais en fait, je pense qu'on a tous fait des petits boulots pendant un moment ou en tout cas, pendant notre période de court-métragiste. C'est clair que, en général, tu travailles à côté. Ça peut être dans un bar comme ça peut être dans le cinéma si tu as une compétence technique ou de premier assistant ou de script ou de je ne sais quoi. Moi, en l'occurrence, j'ai fait de la programmation. C'est comme ça que je gagnais ma vie dans un festival. Mais voilà, chacun doit inventer son système. C'est vrai que le premier long-métrage, en général, c'est assez compliqué d'en vivre encore. Quoique, on peut réussir quand même à se faire payer une écriture sur un premier long aujourd'hui. J'ai l'impression que ça commence à se faire, vraiment. Et puis, en tout cas, c'est à partir du deuxième long-métrage que les choses se stabilisent un peu, que ça devient plus tranquille, qu'on est correctement rémunéré. En tout cas, pour être très concret, il y a le salaire qu'on touche à l'écriture, qui est un salaire de scénariste, d'auteur. Et puis, il y a le salaire qu'on touche quand on réalise le film en tant que technicien réalisateur. En général, sur cette période-là, quand on fait un long-métrage, on fait ses heures, en France, les fameuses 507. On arrive à les faire sur un film. Du coup, quand le film se termine, c'est-à-dire que le mixage se termine, on déclenche les indemnités chômage. Et donc là, pendant huit mois, on vit avec les fameuses indemnités, ce qui normalement devrait être le temps qui permet de relancer une nouvelle écriture, éventuellement. Et puis, pour redécrocher un contrat d'écriture et repartir sur un cycle, il faut un nouveau projet. En gros, c'est comme ça que ça marche. Alors, selon si on est plus ou moins lent, c'est plus ou moins galère. Et puis, il y a une source de financement qui est énorme, très précieuse pour les réalisateurs, c'est le droit d'auteur. C'est-à-dire que le paquet cadeau, c'est quand le film a été préacheté par une chaîne de télé ou acheté et qui passe à la télé. Parce que là, c'est des montants un peu plus importants et qui permettent de tenir souvent entre deux films. Mais là, quasiment aucun défi de la programmation va y avoir très bien de l'acheter. Voilà. Après, la difficulté, c'est de trouver en effet une chaîne de télé en amont, en tout cas. Sur les premiers longs, c'est devenu vachement difficile. Mais sur les deuxièmes, en général, ça va mieux. Mais moi, j'ai déjà dû le dire ici, mais je serais même assez radical. Je pense qu'il vaut mieux partir du principe qu'on ne peut pas vivre de ces films, en tout cas, effectivement, jusqu'au deuxième long-métrage. Ou sauf exception, mais que c'est quand même très difficile et qu'il faut se préparer à ça et soit, effectivement, avoir une compétence technique à côté. Je pense que ça, c'est l'idéal. soit avoir effectivement une compétence en restauration, je ne sais pas. Mais par contre, le fait de la volonté, va pas la cinéa. Non, juste sur les autres formes d'art, si vous êtes intéressés, par rapport au cinéma, je connais un excellent écrivain dont on a tiré pas mal de films et ses derniers romans. Alors au début, pendant 20 ans, il vivait en ayant des magazines pornographiques, en fait. C'était ça son job. Sinon, je connais un excellent artiste contemporain qui est chirurgien maxillaire. Ça gâte pas mal. Vous faites des morceaux de péronnés, vous les mettez sur des mâchoires. Sinon, Stéphane Mallarmé, le poète, à la fin du 19e, il était prof d'anglais, comme vous le savez. Donc voilà, ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit. Peut-être garde le micro parce que ce que tu dis là, ce que tu dis est important sur le fait que tous les films dont on parle, qui sont des films dont on a beaucoup parlé dans la presse, ont eu, ont été plus soutenus par les films de télévision. Certains d'entre eux ont eu des succès assez confidentiels. On sache qu'ils n'auraient rien à leur qualité. Est-ce qu'il n'y a pas un grand écart quand même entre le nombre de pages qui a pu faire Libération sur des films ou s'extasier sur des films qui ont été présentés puis en fait, dans le fond, la caisse de... Je ne dis pas que c'est grave, mais je dis la caisse de raisonnance était très petite sur le public et dans le fond, ce n'est pas la preuve que peut-être... Une sorte de démonstration qui faisait que peut-être les gens nous faisaient plus l'opinion et poussaient les gens au cinéma des années 60 ou des années 50 quand les premiers films se font et que ce n'est plus tout le cas aujourd'hui qu'on peut avoir une double page dans l'EB et avoir percé en salle. Alors, si ta question porte sur la mort de la critique, je confirme. C'est plus subclaquante. C'est en commun dépassé. Alors, il est évident dans tous les domaines, pas seulement le cinéma que les articles critiquent. D'ailleurs, en cinéma, on dit souvent en rigolant si tu veux être sûr de couler ton film, il faut avoir un bon article dans l'EB, les Arocs, ou Télérama. Alors là, on est sur... Pas Télérama. Si, ah bon, non ? Oui, non, c'est vrai parce qu'ils ont un public captif. C'est en province. Ah oui, Télérama, s'il y a des bons articles. Enfin, c'est ceux qui disent le public bobo, en général, ils mettent les Arocs et les Télérama, mais c'est vrai que Télérama, un public captif, c'est-à-dire qu'ils sont prescripteurs pour ce public-là. Alors, oui, sérieusement, dans tous les domaines, de toute façon, aujourd'hui, une critique, elle a des faits que sur les gens du milieu, que ce soit en littérature, en art, en cinéma, c'est-à-dire que les autres critiques vont lire, que les producteurs, que sais-je, etc. Bon, voilà, tous les gens qui font la machine cinéma ou la machine littérature, ça va avoir un effet. Donc, un effet non nul, en réalité, parce qu'un film qui vient au jour, ou un livre qui vient au jour, ou un disque, même s'il ne récolte pas le jackpot, on peut s'attendre à ce qu'il ait des effets par ailleurs, parce qu'il va circuler, il ne fera pas un million d'entrées, mais on va retrouver des traces à un moment, je ne sais pas, les images vont être utilisées, un acteur va passer d'un film à l'autre. Pareil pour l'art contemporain, si vous n'avez jamais vu de dessin de Raymond Pettibod, mais vous avez peut-être vu des pochettes de Sonic Hughes, donc, voilà, vous les avez vus quand même, en fait, même si vous n'êtes pas allé dans des galeries ou si vous n'êtes jamais allé au musée. Donc, ça ne sert jamais à rien. Après, la critique qui, effectivement, fonctionne, on sait où aller, elle s'appelle senscritique.com ou Allociné, puisque comme me disait mon banquier il y a quelques années, je lui dis, non, mais moi, vous savez, je ne vais pas prendre un emprunt parce que je suis critique de cinéma. Il me dit, critique de cinéma, oui, ça ne sert vraiment à rien, parce que pour savoir si le film est bon, il suffit d'aller regarder les étoiles sur Allociné. Donc, j'expliquais que j'allais donc être au chômage dans pas longtemps. Voilà, et puis les gens qui, les Youtubers, je ne sais pas si vous le connaissez, il y en a un qui s'appelle Durandal, qui ont 100 000 abonnés, eux, ils commencent chaque fois leur truc en disant, alors vous savez que je déteste le cinéma français et donc ils expliquent pourquoi c'est de la merde à chaque fois qu'ils font une émission avec 80 000 j'aime en dessous. Bon, voilà, donc sur l'état de la critique, je ne sais pas si j'ai répondu. Je peux fournir la corde pour se prendre avec si vous voulez. Mais c'est quand même super important de dire que pour un premier long notamment, par exemple, c'est fondamental en fait. C'est-à-dire que c'est ce qui permet d'avoir le succès d'Estime qui va permettre de faire le deuxième film. C'est totalement crucial, libé notamment, dans la vie d'un premier long. Mais par contre, étrangement, c'est une sorte de circuit fermé. Oui, interne à la profession. Circuit fermé, pas complètement, c'est-à-dire que je me suis senti un peu visé avec les 38 000 entrées de la bataille de Solferino, mais il n'empêche que le film, là, dans moins d'un an, il y a potentiellement 800 ou 900, 800 000 personnes qui pourront le voir sur Arte. Et c'est aussi grâce à votre travail de critique que le film, tout d'un coup, est une évidence pour la chaîne qu'il a achetée et qu'il n'a pas préachetée. Donc, on est en situation où les 900 000 peut-être redécouvriront les critiques de l'époque de Libération sur la bataille de Solferino. Sans parler, à mon avis, des centaines de milliers... Parce qu'en fait, on parle de la salle, mais on ne parle même pas des centaines de milliers de personnes qui vont télécharger la bataille de Solferino. Moi, mon petit frère qui est très très présent sur Internet m'a appris récemment que sur un seul site, il y avait 100 000 personnes qui avaient téléchargé le tonnerre. Je trouvais ça incroyable, mais c'est vrai. Alors du coup, j'imagine que ça va être... Mais bon, peut-être que c'est tout le lectorat de Libération qui s'est connecté. En fait, on a mis un QR code avec un... Qui gravataire, qui est simplement gravataire. Non, mais c'est bizarre parce qu'en fait, effectivement, en fait, la bataille de Solferino c'est un des meilleurs exemples parce que, à la fois, je pense que c'est un des plus grands succès, enfin, c'est presque un film emblématique de cette génération et en termes d'entrée, c'est effectivement très peu. Mais il y a un énorme décalage entre l'écho que peut avoir le film parce que même dans la profession, quand tu rencontres des... je ne sais pas, des acteurs, des techniciens, des producteurs, ils ont vu ce film. Je ne sais pas si... Ah, oui, c'est étrange. C'est ce décalage qui se crée, en fait, au niveau des comptables, des entrées. C'est parce qu'on a peut-être la discussion des fois simplement pas assez économique qu'on devrait juguler le coût du film avec le nombre de spectateurs et comparer à beaucoup d'autres films français et de regarder, en fait, dans le sens, quels sont les véritables succès. Ce que font beaucoup les Britanniques, par exemple, de dire, c'est combien d'entrées, mais combien à côté de films en fond public, par exemple, combien de films a fait d'entrées. Donc, il est complètement dans sa logique de marché. Il y a des films qui sont des films qui ont coûté, qui ont fait beaucoup plus de spectateurs, mais qui ont coûté aussi beaucoup plus cher et qui sont des vraies catastrophes économiques pour le monde. Toute question qui n'aura pas attrait à l'économie du cinéma également. Moi, ce n'est pas une question, c'est une invitation. En fait, je travaille à l'idée de fiction de la FTS et on a la chance de pouvoir reproduire des films. Donc, on a pas mal de produits de films avec les jeunes auteurs, les jeunes cinémas belges, avec du cinéma français, par exemple, Larieux, Yves Larieux ou Assayas, mais vous êtes welcome. Parce que contrairement à Durandac... C'est le temps de mon prochain film en Suisse, donc on se verra peut-être très prochainement. Quand je disais qu'il y avait de l'argent par terre en Suisse. Il y en a pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on n'est pas au fond de gamme. Moi, je travaille avec beaucoup de gens qui sont soit suisses, soit travaillent en Suisse et on m'a toujours dit qu'il fallait en fait une coproduction avec la Suisse et qu'il fallait coproduire avec la Suisse. Oui, exactement. C'est un peu en fait avec les producteurs des brûlants. Voilà, c'est un espèce parce que moi, trois fois, m'a ramené sur nous en Suisse. Bienvenue. Merci. Je vous le fais honorer. Je rappelle que tout ça est fini, mais ça finira avec ce que tu viens de dire. Je suis un peu peur. Est-ce que quelqu'un va encore mettre de l'argent dans un pot ? Un grand-mère qui est mort ? Un père qui était pharmacien qui remet sa pharmacie ? C'est historique, ça a existé. C'est vrai que peut-être on en a parlé sans en parler, mais c'est vrai que là où tous ces films finalement à un moment donné ont existé, où ces cinéastes, on a parlé du festival de Brive, qui est un festival qui existe depuis 10 ans, 11 ans, que Cattel avait monté à l'époque où on s'était dit que le moyen métrage était le parent pauvre de la production courte. Il faut savoir que ce festival non seulement présente des films et les défends auprès de la critique et auprès de relais d'opinion pour qu'ensuite il y ait un travail éditorial d'écriture autour des cinéastes qui sont mis en lumière. Il y a aussi des partenariats avec une chaîne qui s'appelle Ciné Plus et qui est une chaîne qui programme un peu de moyen métrage et qui est maintenant devenue... Moi, j'ai 20 ans d'expérience dans le métier à travers ce que je faisais avant et ce que je fais maintenant. Avant, quand on faisait un premier film, la plupart des cinéastes avaient l'avance sur E7. 9 sur 10 avaient l'avance sur E7. Sur les 9 cinéastes qui avaient l'avance sur E7, il y en avait 6 ou 7 qui avaient Canal. Et puis ceux qui avaient Canal, il y en avait peut-être aussi qui avaient soit France 2, un ou deux films France 2 ou un ou deux films Arte. Et donc la plupart de ces films se faisaient avec... Aujourd'hui, ce qu'on pourrait évaluer à 1,5 ou 2 millions d'euros en faisant ces trois guichets. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est-à-dire que Canal Plus en premier film pratiquement ne font presque plus rien. L'avance est devenue tellement sélective que souvent les films se font sans. Et donc ce qui maintenant nous permet de faire des longs métrages avec un petit peu d'argent quand même, c'est les fonds régionaux et surtout Ciné Plus qui, à travers ce festival de Brice, par exemple, essayent de repérer comme ça les cinéastes qui semblent prometteurs. Voilà. Donc c'est moins d'argent que Canal Plus, mais c'est le groupe Canal Plus. Et donc c'est quelque part un partenaire qui est relativement... Enfin, qui travaille en confiance avec les producteurs et les auteurs. Et donc il y a beaucoup de bonnes choses qui se font dans ce cadre-là. Il faut pouvoir le dire. Voilà. Et puis après, donc à part Brice, moi c'est là que les endroits où je vais chaque année depuis 15 ans, c'est le festival de Pantin, qui est un festival en région parisienne qui présente beaucoup de bons films, je trouve. Voilà. Et puis à Cannes, il y a cette programmation de l'acide qui, en dehors des enjeux industriels auxquels sont soumis le palais, la quinzaine et la critique, peut présenter chaque année quelques films intéressants. Et donc c'est aussi beaucoup dans ces endroits-là que les discussions et les films se répondent les uns aux autres. Juste par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les entrées, en fait, il y a quand même un espoir parce qu'il y a quand même... Non mais parce que, en fait, bon, c'est vrai que cette année, il y a eu en plus le phénomène des combattants, mais il y a quand même, j'ai l'impression, au deuxième film, souvent des choses qui se passent. je crois que le premier avait déjà très bien marché, mais bon, Suzanne, ça fait quand même 300 000 entrées, quelque chose comme ça. Bon, il y a Céline Sciamma qui fait beaucoup d'entrées, Rebecca Zutowski, enfin, ce sera intéressant de voir le deuxième film de Justine, j'espère, mon deuxième film, enfin, plein de deuxièmes films, enfin, je pense que certains de ces films-là feront, sortiront un peu de ce cadre confidentiel, enfin, j'espère, en tout cas. Est-ce qu'il y a encore une dernière question ? Je rappelle à tout ce qu'a dit Sophie, c'est que ce que c'est pas encore ni Emmanuel, ni Guillaume qui va venir chercher de l'argent chez les Suisses, c'est qu'il y a un dévore de réciprocité, c'est que si Emmanuel Chauvet va venir chercher de l'argent suisse, il devra coproduire des films suisses, donc n'hésitez pas à l'attraper à la sortie de la nouvelle carte, parce que, et il devra utiliser des techniciens, des techniciennes suisses, voilà, oui. Alors, blague à part, c'est vrai que moi, quand j'ai monté ma boîte, la commission européenne, tout le monde nous disait mais vous pouvez faire des coproductions, etc. Je trouve que c'est super de faire des coproductions, mais c'est très très difficile de les réussir, parce qu'on rentre dans des... C'est déjà difficile de parler avec un auteur, alors qu'un auteur parle avec... Alors, quand il y a des coupes d'auteurs, c'est encore plus compliqué, mais quand il y a des coupes de producteurs, c'est vraiment très très difficile de savoir qui dit quoi, à quel moment, et comment l'intimité qui se passe entre... Comment ça circule ? C'est pas une question de jalousie, mais... Moi, j'ai coproduit un film argentin, et je lui ai dit, écoute, je te file de l'argent, tout truc se tourne en Argentine, tu vois, je vais pas te dire ce que je pense des acteurs, je me dis, tu te démerdes, et puis moi, par contre, je t'aiderai à sortir ton film en France, si ton film va dans un festival européen, je m'occuperai d'après, je m'occuperai de... du marketing, entre guillemets, etc., de la sortie en France, et moi, je vais pas me mettre à parler avec ce réalisateur que tu côtoies depuis des années, je vais pas me mettre à lui dire que cet acteur, il est pas bien, voilà, c'est trop compliqué de tenir ce genre de discours. Un réalisateur qui est sur le point de tourner, il faut être vraiment hyper fort ou avoir de l'expérience pour entendre le discours d'un coproducteur qui va lui dire, ouais, non, mais c'est super, mais ton actrice, s'il était allemande plutôt qu'italienne, ce serait vachement mieux, est-ce qu'on pourrait trouver de l'argent ? Des filles de Godard où l'acteur dit, tiens, voilà, les acteurs de la copro, quoi, et puis il y a 4 Italiens qui arrivent, c'est les acteurs de la copro, quoi. Et donc c'est vrai que l'Europe nous pousse vachement à ces histoires de coproduction et en même temps, c'est très compliqué de faire des coproductions. C'est très compliqué. Oui, encore une question. Moi, je vous pose la question de l'existence de scénaristes indépendants des réalisateurs. Je veux savoir d'aucune mesure si ça vous arrive d'avoir un projet qui est proposé par un scénariste et qui n'a pas des intentions de réaliser le film lui-même, soit être un organisateur ou un organisateur, vous avez une histoire interminable, ou un reproducteur, vous avez vous-même cherché un organisateur ancien. Moi, je ne travaille pas comme ça parce que c'est rarement sur l'histoire que je me décide sur un film que j'ai envie de travailler avec. Pour moi, toutes les histoires se ballent en fait. je vais au cinéma pour voir de la mise en scène, je ne vais pas pour qu'on me raconte une histoire. Et donc, moi, je fonctionne comme ça, mais il y a plein d'autres producteurs qui fonctionnent différemment. après, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? C'est aussi une question de temps, c'est-à-dire que développer un film comme sur ce principe d'un scénario qu'on nous soumettrait, d'aller chercher un réalisateur, d'aller chercher un casting, etc., c'est des périodes de travail qui sont très longues et moi, je ne me sens pas de l'énergie où là où je me situe, je préfère faire 4, 5 films courts plutôt que de passer un an ou deux ans à caster des réalisateurs. Je ne suis pas dans le même type de timing au niveau du travail. J'aimerais que c'est quelque chose qui te relie aussi au producteur dont on a parlé avant qui est Paolo Banco où dans le fond, avec toutes les qualités et les défauts de ce genre de producteur, de cette génération de producteurs, l'idée de la rencontre avec la personne prévalait presque sur l'idée du projet, c'est-à-dire l'envie de rencontrer l'oralité de la personne qui venait parler de son projet, ce qu'elle était, ce qu'elle amenait avec par son parcours, était aussi important, voire peut-être plus important qu'histoire qu'elle avait racontée. Et puis c'est vrai que souvent, c'est pour ça que j'ai fait des cours aussi, c'est qu'à un moment donné, j'ai expérimenté comme je pouvais être mauvais, en fait. Je l'ai fait sur des courts-métrages où je me suis dit bon, voilà, il y a moins de risques, c'est-à-dire que je me méfie beaucoup de mon goût. Non, mais les producteurs interventionnistes, je trouve que c'est compliqué, en fait, parce que j'ai souvent eu tort, en fait, donc je me dis être comme ça, central dans un processus de rencontre ou entre un scénariste qui viendrait avec son projet puis un réalisateur que je brancherais sur le coup, etc., je ne me sens pas, c'est trop compliqué pour moi. Donc la rencontre, oui, et des scénaristes. Moi, j'ai une question. Quand ça vous arrive de produire un court-métrage, est-ce que ça vous a déjà arrivé que ce soit vraiment difficile avec un moteur ? Est-ce que ça portait sur quoi ? Est-ce que c'était vraiment compliqué ? Beaucoup une question de dialogue, en fait. C'est-à-dire que à une époque, j'ai fait des films et je me suis rendu compte après qu'en fait, j'avais été abusé par des réalisateurs qui soit m'avaient séduit sur des trucs où ils savaient que ça allait marcher. Et donc, en fait, on passe le tournage, ce n'est pas au tournage que ça se ressent, c'est les premières discussions au montage, en fait. Moi, je donne l'impression comme ça de ne pas m'en foutre complètement et c'est vrai que une fois que les films se font, je suis content que les films se fassent sans que je ne sois trop impliqué dedans. Mais à un moment donné, au montage, par contre, je suis assez présent. Et c'est souvent à ce stade-là qu'on rentre dans le vif du sujet quand on n'a pas réglé ce problème avant. Et donc, les cours où ça s'est mal passé, c'est souvent des gens où au moment du premier visionnage, on se rendait compte que juste, on ne parlait pas du même film. Et voilà, donc beaucoup une question de dialogue et d'échange à ce stade-là. Ça se règle vraiment pour vous, ça s'est réglé déjà quand vous avez pu le match et je les laisse pour le maître. Est-ce que... Le seul cas vraiment compliqué, c'est le réalisateur m'a dit que c'était comme ça et pas autrement. Je lui dis, écoute, qu'est-ce que je te dise, prends ton film et puis on va faire ce que tu veux. moi, je ne l'ai pas resté dans ma boîte. Je lui dis, écoute, tu vois, j'ai investi de l'argent pour que tu fasses ton film. Le film ne plaît pas, j'essaie de trouver un dialogue avec toi, manifestement, on ne peut pas parler. Donc, si tu as raison, si tu as beaucoup de talent et que moi, je suis nul, prends ton film et puis ne le faire rien. Donc, je n'ai pas perdu 14 000 euros et ce n'est pas grave, c'est le même truc. Et puis après, il y a d'autres films où on s'est dit, bon, on finit. Maintenant, finir un film, ce n'est pas très compliqué. Une journée de mixage, une journée d'étalonnage, faire un SCP, ce n'est pas compliqué. Mais c'est plutôt que c'est douloureux, en fait. Tu laisses ton nom, monsieur. Oui, oui, oui. L'histoire du nom, c'est marrant parce que quand j'ai fait le premier film de Sophie, j'avais investi six ans sur son cinéma et donc je lui avais dit le premier long métrage, je te préviens, c'est l'école Branco, il y a mon nom au début de générique. Il me dit, mais non, il y a des discussions pendant des semaines parce que pourquoi tu mets ton nom et tu les finissais mieux ? Je dis, non, non, c'est mon nom. Et je sais que maintenant, je l'impose à tous les réalisateurs, sur tous les longs métrages, j'impose mon nom et je sais que c'est aussi comme ça que comme je ne suis pas très impliqué dans les commissions, c'est aussi comme ça que quand j'envoie un scénario, du coup, les gens se disent « Ah tiens, c'est machin qui produit le truc ». Et c'est con à dire, mais non, en général, on laisse le nom de la société.